bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma page donc ma pile à diamanté de l'hiver je récapitule pour ceux qui me suivent depuis peu en fait c'est donc la page je dis à chaque fois de l'hiver de l'automne du printemps été enfin je prends en fonction et quatre saisons donc il y en a quatre par an après j'essaye je prends quelques toiles qui ont un rapport avec l'hiver mais pas que c'est à dire si j'ai envie de faire une toile printemps en plein automne bah voilà en fait c'est plus une alors j'essaye de prendre quelques toiles sur l'automne de l'hiver parce que sinon pour penser en fait à faire des toiles vu que j'en ai beaucoup c'est vrai que des fois j'oublie que j'ai certaines toiles donc je sors des toiles de saison et à côté je sors tout simplement des toiles ou des projets que j'ai simplement envie de faire dans les mois à venir donc là elle va cette cette page du 1er janvier au 31 mars à peu près donc pour trois mois en général je fais tous les tous les trois mois donc quoique non oui c'est bon on va faire comme ça jusqu'à fin mars alors je vais commencer d'abord avec tous les projets en diamants spéciaux comme ma caisse débordée je voulais vraiment entre guillemets jarter et quelques trucs donc j'étais sorti pour pouvoir les faire afin que ça traîne plus donc premier projet c'est ça cette petite toile en comme ça en dur un peu en cadre qui vient du site diamond dot donc ça je les ai sorti comme j'ai fait ma fameuse guitare que je dois offrir à mon frère et comme ça ça peut l'offrir aussi bah je le fais comme ça je lui envoie tout en même temps et je suis tranquille et lui il l'aura donc voilà pour le premier projet je passe assez vite sur chaque produit parce que déjà dans cette sélection il y en a quand même pas mal de produits et puis aussi parce que bah toute façon j'ai détaille principalement quand je vous montre les produits finis donc je vais pas vous détailler à chaque fois deux fois chaque produit ensuite on a un sachet de diamants en fait c'est mon carnet de planning vidéo qui me sert depuis plusieurs temps maintenant voilà j'ai déjà écrit dedans mais il ne trouve pas diamanté donc au moins je vais le faire ce sera fait ce serait bête de le diamanté une fois que le carnet il est plein et bon à la poubelle donc ça je vais faire ça et comme les diamants en plus prennent depuis des lustres dans mon meuble je me dis au moins c'est fait ensuite j'ai un petit marque-page donc c'est celui-ci je voulais prendre un petit projet pour faire au bureau ou dans mon lit qui est facile à transporter donc du coup j'ai choisi ce petit marque-page là puis comme en ce moment je lis dix mille bouquins en même temps j'ai besoin de plus de marque-page donc et comme il est un peu dans le thème hiver je me suis dit que c'était parfait je suis désolé il ya le parquet qui grince en dessous de moi je sais que c'est insupportable croyez moi ça l'est aussi pour moi mais je n'ai pas trop le choix ensuite j'ai sorti également cette petite brosse à faire parce qu'il faut pareil ça me prend de la place et comme ça va être trop rapide à faire voilà là c'est vraiment j'essaie de faire le plus de projets pour vider au maximum mes affaires donc voilà cette petite brosse que j'avais sur aliexpress toute mignonne je sais pas si je m'en servirai par la suite je l'essayerai parce que moi j'avais très longs cheveux donc je peux pas utiliser n'importe quelle brosse en fait donc je verrai si ça marche sur mes cheveux ensuite ah c'est horrible le bruit voilà je sais ça c'est vide hop ensuite ensuite j'ai sorti cette toile là je voulais unboxer il n'y a pas si longtemps que ça et ça avait été un énorme coup de coeur du coup je l'ai sorti pour la faire pardon j'ai déjà préparé les diamants juste avant cette vidéo donc ça va être la première que je fais mais elle est vraiment elle est tellement belle je voulais vraiment la faire assez rapidement quoi donc là en fait je vais la laisser vous voyez ça s'enroule comme en plus je les entrepose telles que je vais la laisser quelques jours en fait sous un sous des gros bouquins pour bien l'aplatir comme ça je serai tranquille ça sera tout bien comme il faut ensuite j'ai sorti les petits stickers animal crossing parce que ça fait un moment que je les ai j'avais eu je crois en partenariat avec goodfell et donc pareil j'aimerais bien les faire pour en mettre quelques-uns sur des classeurs ou je sais pas trop encore exactement mais au moins voilà pareil ce sera fait j'en serai débarrassé ensuite j'ai sorti cette petite toile là pareil je crois que c'est mon dernier unboxing de toile en diamants spéciaux je l'ai acheté mais je sais plus sur quel site et j'avais eu un gros gros coup de coeur c'est le même unboxing que la rose je crois j'avais eu un gros coup de coeur et du coup voilà je l'ai sorti pour la faire comme en plus c'est des teintes un petit peu hivernales en froide dans le fond bleu violet tout ça je me suis dit c'était parfait ensuite on a cette toile ci le bébé yoda donc pareil en fait c'est les couleurs les teintes du fond là donc c'est ton un peu bleu violet assez froid qui m'a fait la choisir et puis en plus elle est tellement mignonne que ça pareil je voulais la faire assez vite hop ensuite j'ai sorti également mon tote bag à diamanté ça fait un moment que je l'ai j'en avais même acheté deux dont un vous faire gagner qu'il faut que je vous fasse gagner d'ailleurs donc là pareil je vais essayer de le faire cet hiver comme ça ce sera fait comme ça prend un peu de place et puis bon j'en ai besoin donc voilà je vais essayer de le faire assez rapidement et je ferai le concours d'ailleurs pour gagner cette tote bag assez vite aussi en fait je voulais faire le concours en même temps que moi je fasse le mien ensuite au niveau des toiles j'ai sorti cette petite toile là que j'avais eu je crois en partenariat sûrement avec goodfell la petite toile pikachu en 30 par 30 parce que bon c'est diamant rond c'est beaucoup de blocs je me suis dit ça va aller assez vite à faire et c'est un tout petit projet et donc voilà j'aime bien sortir des petits projets en plus pour pour quand j'ai pas là je fais des grands projets sur cette table là mais des fois j'ai envie d'aller sur mon bureau ou ailleurs et du coup les grandes toiles ne passe pas donc j'essaye toujours de sortir quelques petites toiles qui vont assez vite à faire toujours dans les petites tailles j'ai sorti cette toile ci qui est une 20 par 25 ça c'était au tout début que j'avais commencé le dp donc voilà le dessin donc ça suffisait en fait cette taille pour le dessin et en fait j'ai décidé de changer totalement la toile c'est à dire je vais faire ça là tous les petits points qui a ici je vais faire avec des strass et le fond lui mettre des blancs classiques ou comme les diamants sont un peu merdier que ça va faire que des équerres ça va pas être joli et pas je vais mettre que des diamants ab et ou des strass ou je sais pas encore exactement mais je pense que oui je vais partir sur des diamants ab donc voilà ça je vais sorti pour faire un petit projet de je revisite la toile ensuite j'ai sorti cette petite toile donc ça c'est une toile qui vient de chez m10 il me semble qui est donc une 25 par 30 et donc c'est ce petit dessin là il est assez connu mais même si elle est petite elle va pas être si rapide que ça parce que c'est que du confetti il n'y a aucun bloc de couleur donc mine de rien va quand même prendre du temps mais pareil les couleurs me faisaient penser un peu à l'hiver ensuite je mets ça plus près de moi j'ai un petit cintre avec tous les toiles dessus j'ai sorti cette toile là pareil que j'avais acheté assez il ya assez longtemps à mes débuts que j'avais acheté sur amazon en diamant carré donc je sais déjà que ça va pas être ouf mais elle est mignonne quand même donc bon et puis les serres c'est un peu de saison pareil je l'ai sorti ensuite j'ai sorti cette petite toile là donc je vais pas ouvrir je l'ai fait pour les petites mais pour les grandes je vais éviter d'ouvrir à chaque fois le papier c'est le petit renard de chez kuff k donc je vous avais un bug c'est ça il ya pas si longtemps que ça en 30 par 40 tout est en diamant carré à part le pikachu je crois ouais c'est ça à part le pikachu tout est en diamant carré donc comme ça je vous reprécise pas à chaque fois donc pareil c'est un renard dans une forêt enneigée donc je me suis dit c'est vraiment vraiment la saison ensuite j'ai sorti cette toile ci que j'avais acheté chez goodfell c'était le tout premier unboxing de ma chaîne il me semble donc du coup ça fait un moment qu'elle est là et bon je me suis dit je vais la faire comme ça je serai tranquille ça m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de blancs en général on sait que chez ces genres de vendeurs les diamants carrés sont très peu sont assez mal taillés donc j'espère que ça va bien rendre quand même ça fera pas trop d'écart donc là c'est une 40 par 50 mais bord blanc inclus tiens là je pense qu'elle ira assez vite parce que ça est quand même quasiment que des blocs de couleurs je pense que ensuite en 40 par 50 et ça je voulais unboxer très très récemment est ce que l'unboxing est sorti je sais plus c'est celle ci d'elsa que j'avais acheté je sais plus le nom du vendeur par contre non là ça me revient pas mais bon bah pareil il ya l'exace c'est le le un peu bas ça ça colle au thème de l'hiver j'avais même déjà fait un petit test en vidéo donc voilà pour celle ci et la dernière la dernière la dernière c'est une 40 par 60 qui vient il me semble pareil de chez mtm attendez ça je vois ça c'est le même mtm également et c'est alors je vais vous l'ouvrir c'est h de league of legends donc c'est un perso que j'aime énormément dans ce jeu bon même ça fait un moment que j'ai pas joué à league of legends mais voilà je reste quand même attaché à ce jeu et j'aimerais bien la faire alors par contre comme mtm j'en ai déjà fait et je sais que je vais pas m'amuser parce que déjà il ya ces barres de rivières j'ai très peu de toiles de mtm en bon état puis comme c'était à mes débuts je savais pas les histoires de litiges etc donc bon je me suis un peu à voir c'est pas très grave et en plus en général j'ai fait deux toiles et les diamants étaient très mal taille donc peut-être que j'aurai de la chance sur ces deux là on ne sait pas mais bon je suis un peu j'ai un peu peur de la faire mais j'aime beaucoup le dessin j'espère juste que j'ai pris assez grand au niveau là de son visage on verra une fois diamanté là c'est très dur de se rendre compte mais voilà je vais essayer de péter les rivières on verra bien ce que ça donne de toute façon faut qu'elle soit faite et pareil comme c'est une archère de glace bah ça colle en plus au thème de l'hiver donc au final c'est quand même que des toiles bien hivernales que j'ai pris à part deux ou trois hop je vais éviter de recréer d'autres rivières ce serait bien j'en ai déjà suffisamment comme ça on voit bien là dans le dos cette crevasse immense là mais bon donc voilà donc ça fait quand même pas mal de projets voilà il est très clair que je ne ferai pas tout en trois mois ça c'est impossible mais au moins voilà ça c'est là si je veux à chaque fois que je veux faire un nouveau projet je pioche dans cette pile là et non pas dans mon stock général comme ça ça me permet de retrouver les toiles que j'ai oublié de faire des toiles que j'ai acheté au début et que du coup j'ai plus forcément envie de faire ce que la table n'est pas bonne etc etc et surtout c'est plus simple pour moi de piocher dans un mini tas que dans un énorme tas donc d'où le fait que je fais ma pad voilà bah écoutez je suis soufflée bon parce qu'en fait pour éviter de faire grincer le parquet je me mets dans une position très inconfortable et qui est très sportive bref j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vos projets préférés j'essayerai de les faire comme ça en priorité parce que là du coup à part la rose du coup en démons spéciaux qui est c'est la première que je fais que j'ai déjà préparé les diamants pour le reste j'ai pas encore établi d'ordre de priorité donc n'hésitez pas à me dire celles que vous avez vraiment envie de voir fini dans les commentaires comme ça j'essaierai de les faire du coup en premier pour que vous puissiez voir le rendu final voilà donc moi je vais vous laisser là et puis j'espère donc que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt bye bye